Salut à tous c'est Xerox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo top 10 astuces Donc cette fois-ci on va se retrouver sur le rework de Consula Donc Consula a eu pas mal de petites choses qu'on changeait depuis son rework année 8 saison 2 Donc on va voir ça dans cette vidéo, sur ce n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement On est parti pour la vidéo Ok les gars on se retrouve pour la première astuce Donc pour cette première astuce on va se retrouver au niveau du garage Donc je vais vous montrer une strat avec Azami pour mettre des petits pics sur l'extérieur au niveau du garage Donc généralement il y a tout le temps un Breacher qui vient ouvrir ses deux murs Donc moi je vais vous montrer un moyen très simple de pouvoir les tuer Donc la première étape ça va être de casser ce petit mur juste ici Ensuite vous allez poser un Azami pile poil comme moi dans la vidéo Hop, une fois que vous l'avez posé vous allez voir que vous allez pouvoir sauter sur le Azami Et quand vous allez sauter vous allez avoir une vue sur l'extérieur du garage Donc ça peut être vraiment pas mal pour pouvoir tuer le Breacher Donc que ça soit le Termite ou alors le Ace Alors si je peux vous donner un conseil pour cette astuce c'est de toujours avoir un Jäger posé à côté du terrain Car les attaquants envoient souvent des grenades depuis les trous pour ouvrir le mur Ok les gars on se retrouve pour la deuxième astuce Donc cette fois-ci ça va être un Spawn Kill Donc on va devoir se retrouver ici au niveau de la restauration La première étape ça va être de grimper là-dessus Ensuite vous allez devoir casser le mur de façon à pouvoir grimper dessus Donc je vais vous montrer Vous cassez le haut du mur jusqu'ici Ensuite vous cassez le haut du mur En fait il faut pouvoir grimper sur le petit rebord qui est ici Donc là on casse ce petit bout de bois Voilà une fois que ça c'est fait vous sautez comme ça Et là en fait vous allez pouvoir Spawn Kill du coup de ce côté là Et aussi de l'autre côté là-bas Petite parenthèse à la vidéo pour vous demander quelle map vous voulez pour le prochain épisode Je vous laisse me dire ça en commentaire Sur ce nous on passe à l'astuce numéro 3 Ok les gars on se retrouve pour la troisième astuce Donc ça va être encore une fois une astuce avec Azami Donc on va devoir se retrouver au niveau du bureau du consul Vous allez devoir prendre votre grenade à percussion Vous la balancez juste ici Comme ça en fait vous allez casser la table basse qui est derrière Ensuite vous prenez votre Azami vous allez le poser juste ici Et là en fait vous allez pouvoir voir qu'on va pouvoir sauter derrière Et donc à partir d'ici on va pouvoir tenir la porte au niveau de l'esca jaune Le couloir esca jaune Et la flétite qui donne directement du coup sur la bombée pour la plante défaut Donc ça peut être pas mal de faire des petites décales comme ça Et puis de pouvoir tuer les mecs Alors ce que j'aime bien avec cette astuce c'est qu'en fait ça vous permet de tenir trois poses différentes Donc la plante défaut au niveau de la window du site L'esca jaune et aussi le couloir esca jaune Et aussi si je peux vous donner un petit conseil c'est d'avoir tout le temps un Jäger qui est posé dans le coin Parce qu'il y a souvent des grenades qui peuvent être balancées depuis la fenêtre Ok les gars on se retrouve pour la quatrième astuce Donc cette fois-ci ça va être une astuce au niveau du garage Donc généralement quand vous défendez le garage Il y a des ennemis qui vont arriver au niveau du bag Donc au niveau du serveur Et après ils vont arriver là du coup au niveau de la construction Et puis ils vont soit push la cafétéria Ou la salle de sécurité Moi je vais vous proposer une petite strat en fait pour du coup les attendre au niveau de la salle de sécurité Vous allez devoir casser l'espèce de petit ventilateur ici Et là en fait vous allez avoir une ligne du coup au niveau de la tête Donc vous pouvez aussi placer l'écran qui est à côté Bon alors on voit pas très bien mais voilà Là c'est mieux Et donc là en fait je suis en hauteur Et du coup bah je peux shooter les ennemis Et puis bah de leur POV C'est comme ça Donc en fait ouais ils voyaient pas grand chose Et le temps qu'ils mettent le flux shot bah vous avez le temps de les allumer hein Alors ce que j'aime bien avec cette astuce c'est qu'en fait ça va casser le grosseur placement de l'adversaire Parce que lui quand il va arriver Il va pas être au niveau de votre tête à vous Parce que vous vous êtes légèrement en hauteur Ok les gars donc pour cette cinquième astuce On va se retrouver au niveau du bienneau Donc vous êtes pas sans savoir que le garage se trouve juste en dessous Donc justement quand les ennemis se trouvent au niveau du spot du garage Le truc qui peut être sympa à faire c'est de jouer la verticalité Donc juste ici en fait vous allez avoir une ligne au niveau de la tuyauterie Quand vous allez casser juste ici Vous allez avoir une vue sur la passerelle au niveau du garage Donc pareil ici il y a généralement des ennemis qui se mettent pour tenir le garage Donc ça peut être pas mal de les tuer par au dessus Et puis après le dernier spot c'est au niveau du garage Quand vous cassez ici ouais voilà vous avez une vue sur le garage Et au niveau des voitures Donc vous pouvez mettre des petits kills sympas Bah deux pieds au dessus Donc en vrai c'est vraiment pas mal Je vous recommande de le faire Alors si je peux vous donner un conseil quand vous jouez à la verticalité C'est de toujours faire attention au C4 Donc moi ce que je vous conseille de faire C'est dès que vous faites un trou au niveau du sol Vous allez directement à un autre endroit Comme ça si le C4 pète Bah il sera un petit peu éloigné de vous Et vous allez pas mourir Ok les gars donc pour cette sixième astuce On va se retrouver encore une fois pour un spawn kill Donc ça va être un spawn kill au niveau du camion blanc Pour les mecs qui sont juste là-bas Donc premièrement vous allez devoir casser ce mur Donc il faut casser ce mur de sorte à pouvoir passer le coup Une fois que vous avez cassé le mur Vous allez prendre votre caméra Vous allez aller du coup sur celle-ci Et comme ça en fait vous allez pouvoir avoir une vue du coup Sur les mecs qui vont passer au niveau du camion blanc Après ils vont marcher jusqu'ici Et quand vous voyez qu'ils sont à peu près Bah du coup à portée de vue Vous vous décalez et puis vous tirez Donc c'est un très bon spawn kill Je vous le recommande Franchement il passe assez souvent Alors si je peux vous donner un conseil pour ce spawn kill C'est de casser la fenêtre qui est à l'étage d'en dessous Comme ça en fait ça va vous donner plus de chance Que l'ennemi voit la fenêtre cassée Et du coup tire dessus Et comme ça après vous vous avez le free peek Et vous pouvez le tuer Ok les gars on se retrouve pour la septième astuce Donc ça va être encore une fois un spawn kill Donc je vous le promets c'est le dernier de cette vidéo En tout cas on va devoir se retrouver au niveau du local électrique On va devoir monter tout en haut jusqu'ici Au niveau de ce wall On va devoir s'allonger juste ici Et là vous allez faire en fait des petits trous Donc en fait une fois que vous avez ces petits trous là Vous allez avoir un visu juste ici Donc ça va être au niveau du camion blanc Donc je vais vous montrer avec la caméra Ça va être au niveau du camion blanc Quand les mecs vont être du coup à ce niveau là Donc juste ici Et en fait vous allez du coup pouvoir les tuer Ça va être vachement sympa Parce que eux de leur POV Ils vont quasiment rien voir C'est vraiment quasiment invisible pour eux Donc moi ce que je vous conseille de faire en plus C'est qu'un allié à vous spawn kill à un autre endroit Comme ça en fait ils vont être focus autre part Et vous allez avoir plus de chances de pouvoir les tuer Alors vraiment ce que j'aime bien avec ce spawn kill C'est comme vous pouvez le voir Depuis la POV des ennemis En fait c'est quasiment impossible de nous voir Donc je vous recommande vraiment ce spawn kill Ok les gars Donc pour cette 8ème astuce Ça va être une astuce au drone Donc je vais vous montrer un petit drone Qui est sympa pour le garage Donc en fait vous allez devoir monter sur ces cartons Ensuite vous montez sur cette machine Et ensuite vous allez essayer de monter sur le haut du pneu Exactement comme ça Et en fait là vous allez avoir une vue parfaite Du coup sur le garage Et aussi sur la porte esca jaune Donc c'est un drone qui est plutôt sympa Les ennemis généralement ils le voient pas Donc je vous le recommande D'ailleurs dans les commentaires N'hésitez pas à me faire un retour sur ce concept Si vous avez des points qu'on pourrait améliorer etc Sur ce on passe à l'astuce suivante Ok les gars on se retrouve pour la 9ème astuce Donc ça va être encore une fois une astuce au drone Donc on va devoir se retrouver au niveau du bureau du consul Ça va être une astuce qui va notamment être bien Pour exécuter des phases plantes Donc la première étape ça va être de grimper Tout en haut de cette armoire Donc au dernier étage Donc en fait on va devoir grimper sur le côté Comme ça Donc des fois c'est un petit peu compliqué Mais ça reste quand même relativement assez facile Donc une fois que vous êtes en haut Vous allez devoir grimper sur l'espèce de petit cadre Qui est juste en face Donc vous allez devoir prendre de l'élan Et viser assez haut Donc on va faire ça comme ça Une fois que vous êtes en haut ici Vous allez grimper tout en haut du meuble Et là en fait vous allez être caché dans l'ombre J'ai envie de dire Et vous allez avoir un très bon visu sur le bureau du consul Donc comme je vous l'ai dit Pour faire des phases plantes Ça peut être pas mal Ou alors du coup pour juste repérer les mecs Qui sont au niveau du BP Ok les gars on se retrouve pour la 10ème astuce Donc ça va être un petit placement de drone Qui peut être sympa au niveau du serveur Donc quand les ennemis attaquent le bac Et que vous êtes au niveau du garage Donc la première étape Ça va être de grimper sur cette étagère Donc on grimpe exactement comme ça Une fois que vous êtes ici Vous allez essayer de sauter sur les petites barres en métal Qui sont noires Hop vous sautez dessus Ok bon je me suis foiré On recommence Ok voilà exactement comme ça Et en fait là vous allez avoir une vue sur le serveur Donc quand les mecs vont arriver à la petite porte Qui est juste à ma gauche Et puis bah généralement Ils vont avoir tendance à pas se retourner Et du coup pas voir le drone Ok les gars Cette vidéo touche maintenant à sa fin Donc en tout cas j'espère que vous l'avez apprécié Si c'est le cas N'oubliez pas de vous abonner Et de liker Ça fait toujours plaisir N'oubliez pas de me dire aussi en commentaire Quelle map vous voulez pour le prochain épisode Sur ce c'était Zerox A la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada